Alors ce matin, j'aimerais qu'on prenne ensemble l'épître de Jude. Et on va lire l'épître de Jude. Donc c'est une toute petite épître, donc une toute petite lettre qui a été écrite par Jude. Donc Jude qui était un demi-frère du Seigneur Jésus-Christ. Donc un demi-frère. On va commencer cet épître. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques. A ceux qui ont été appelés et qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. Que la miséricorde, la paix et l'amour vous soient multipliés. Bien-aimés, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre par la foi, pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dérèglement et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaîné éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Que Sodome et Gomorre et les villes voisines, qui se livrèrent comme eux à la débauche et à des vices contre nature, sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Or l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme les brutes. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Cain, ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam, ils se sont perdus par la révolte de Corée. Ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impudément bonne chair, se repaissant eux-mêmes, ce sont des nuées sans eau, poussées par les vents, des arbres d'automne sans fruits, deux fois morts, déracinés, des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leur impureté, des astres errants, auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. C'est pour eux qu'Enoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impis. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leurs convoitises, qui ont à la bouche des paroles hôtenes, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous disait que, dans les derniers temps, il y aurait des moqueurs marchant selon leurs convoitises impies. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels n'ayant pas l'esprit. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Reprenez les uns, ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire, irréprochable et dans l'allégresse. À Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force, puissance, dès avant tous les temps et maintenant et dans tous les siècles. Amen. On va s'incliner dans la prière. Seigneur, merci. Merci, Père, encore pour cet épître. Merci pour tout ce que tu veux nous enseigner par ta parole. Merci d'être venu, d'avoir donné ta vie pour nous, d'avoir versé ton sang. Seigneur, et par ce sang précieux, comme nous l'avons chanté, merci pour le pardon que tu nous donnes, que tu nous offres. Merci pour la réconciliation. Merci pour la vie avec toi. Merci pour le Saint-Esprit qui habite dans nos cœurs. Merci pour le travail que tu fais dans nos vies. Merci parce que tu veux aussi nous changer, nous transformer. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à être, comment dire, à devenir plus comme toi. Change-nous dans nos cœurs. Aide-nous à ne pas rendre coup pour coup, parole pour parole, blessure pour blessure, mais à pardonner, être plein de grâce, plein de miséricorde. Seigneur, merci, parce que tu pardonnes et tu changes nos cœurs. Seigneur, bénis ta parole. Change nos cœurs ce matin par elle. Fais-nous du bien à cause de Jésus-Christ. Amen. Donc, Jude s'est senti poussé par le Saint-Esprit à exhorter les chrétiens. Il avait connaissance d'un danger qui menaçait l'Église primitive, à savoir des hommes corrompus, on l'a lu, qui étaient en train de pervertir l'enseignement des apôtres. Alors, on a lu que Jude dit « Il changeait la grâce de Dieu en dérèglement. » C'est le verset 4. Qu'est-ce que ça veut dire ? Dieu nous invite à vivre par la grâce, à vivre par sa grâce. Il travaille dans nos vies par sa grâce. Tout à l'heure, François nous partageait la chair ou la grâce. Finalement, c'est ça. La chair ou l'esprit, la loi ou la grâce, mais c'est ça. Et tout est par grâce. Tout est par grâce. Son soutien, sa force, sa puissance, son pardon, son affermissement. Tout est par grâce. Dieu nous donne gracieusement. Si on a péché, la Bible dit que Dieu nous accorde la grâce qui surpasse même le péché. Des fois, on se dit « Mais j'ai trop péché là, Dieu ne peut pas me pardonner. » Mais la grâce, elle surabonde. C'est ce qu'il dit. Dieu peut donc nous pardonner, il peut nous relever par sa grâce et la grâce, elle est vraiment merveilleuse. La grâce, c'est ce que Dieu nous donne et que nous ne méritons pas. nous ne le méritons absolument pas. Mais malgré cela, Dieu donne sa faveur, il donne son pardon, il donne son esprit, il donne sa présence, il donne son amour. Alors que l'homme mérite le châtiment, il mérite le jugement, il mérite le rejet à cause de son péché. Et la grâce, elle est merveilleuse. C'est merveilleux de se dire qu'on a un Dieu comme ça qui est capable de tout nous donner par grâce, gratuitement. Mais ces hommes, ils pervertissaient le message de la grâce. Ils disaient en quelque sorte, mais puisque Dieu fait grâce, puisque au péché, la grâce surabonde, bah allons-y, péchons, profitons-en, puisque Dieu est un Dieu de grâce. C'est un peu cette pensée, Dieu est amour, Dieu pardonnera tout, il est amour. Et la grâce devenait finalement une excuse donnant lieu à toutes les débauches, à tous les dérèglements, toutes les impuretés. Et c'est pour cela que Jude va encourager les chrétiens, si on relit le verset 3, il dit à la fin à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Donc si ces hommes essayaient de changer la grâce de Dieu, s'ils pervertissaient l'enseignement des apôtres, eh bien il dit il faut combattre pour la foi. C'est-à-dire quand il parle de la foi ici, il parle de la doctrine, il parle de l'enseignement. En fait, il parle de tout ce que Dieu nous a donné dans les Écritures. Ça c'est la foi, c'est le recueil finalement de la foi. Et cette foi, il dit, elle nous a été donnée une fois pour toutes. C'est fini. Une fois pour toutes, c'est fini. Ça veut dire que tout nouveau enseignement que l'on viendrait apporter à la Bible, c'est suspect. Là, il y a des radars qui doivent s'ouvrir et dire, oh là, problème. C'est la parole de Dieu, elle est suffisante, elle est pleine, elle est entière. Tout nous a déjà été donné par les apôtres. Et les apôtres, nous lisons dans Ephésiens que les apôtres et les prophètes ont posé sur le fondement et ils ont construit le fondement, la pierre angulaire étant Jésus-Christ. Donc, il y a cette pierre d'angle et puis il y a cet enseignement des apôtres qui forme ce fondement de l'enseignement de l'Église. C'est la base doctrinale. Et on n'a pas besoin de reposer un nouveau fondement. Ici, on est maintenant en 2000 ans, enfin 2022, 2023, après Jésus-Christ. On est plutôt à la toiture, même, je dirais, la cheminée. C'est vraiment la fin. Et pour nous qui sommes dans ce XXIe siècle, on peut se dire que tous les enseignements des sectes qui datent finalement de deux siècles au maximum, si on remonte en arrière, et puis même tout ce qui a été bâti après, enfin, je veux dire avant et après la Bible, eh bien, tout cela, c'est à rejeter. Ce sont des enseignements qui ne sont pas bons, qui ne viennent pas de Dieu, puisque la révélation, elle est complète et définitive. Pas besoin d'ajouter quoi que ce soit. Dieu a clôturé la révélation avec l'apôtre Jean et l'apocalypse. Et face à tous ces enseignements erronés qui ont été ajoutés, eh bien, on doit combattre et revenir tout le temps à ce que dit la Bible. Ce qui compte, c'est vraiment ce qu'ont laissé les apôtres. Ça veut dire que même si un grand homme, même si un apôtre, quelqu'un qui se dit apôtre, même si un pape vient apporter quelque chose de nouveau à la Bible, eh bien non, on ne peut pas l'accepter. On le rejette, on le repousse, on combat pour la foi transmise au sein une fois pour toutes. On préserve, on protège cette foi. Vous savez, les protestants, ce sont finalement des catholiques qui sont sortis du catholicisme et qui sont revenus à la Bible parce qu'ils se sont dit mais en fait, c'est ça qui compte, c'est le fondement et ils sont revenus à la Bible et alors ils avaient un credo et dans le credo il y avait sola scriptura. Ça veut dire les écritures seules. Voilà, nous, on reste attaché qu'à la parole de Dieu et rien de plus. Pourquoi ? Parce que c'est la seule référence qui est fiable, qui est solide, qui ne change pas. Alors Jude, il dit de défendre la foi, la doctrine biblique contre ces faux docteurs qui changeaient la grâce de Dieu en permis de débauche et il va accorder une large part finalement dans sa lettre, on l'a lu ensemble, à la description de ces hommes. Il reste beaucoup sur cette description et c'est quand même sérieux, il fait des parallèles avec les jugements passés et il dit mais regardez ce que ces hommes vont vivre, ils sont sous une menace terrible. Par exemple, verset 5, il va dire que Dieu a jugé les juifs incrédules qui sortirent d'Egypte, ils sont arrivés dans le désert et Dieu les a fait périr. Pourtant, c'était déjà le peuple élu, mais non, il les a fait périr parce que ça n'allait vraiment pas. Une partie, bien sûr. Verset 6, Dieu a jugé les anges rebelles qui eurent commerce avec des femmes et il dit qui aujourd'hui sont liés dans les ténèbres en vue du jugement. les anges. Verset 7, il a jugé les hommes perverses qui se livraient à des vices contre nature à Sodome et Gomorre. Donc, vous devinez de quoi il s'agit. Sodome, Sodomie, comprenez ce qui est contre nature, Dieu dit, il leur a donné, il leur réserve une peine éternelle, un feu éternel. Ils subissent un feu éternel. donc, il emploie toutes ces images très fortes pour dire Dieu est juste, Dieu est le péché et s'il a jugé si durement par le passé ceux qui commirent tous ces actes de débauche, eh bien, il allait juger aussi de la même manière ceux qui encourageaient les frères à vivre dans la débauche et de la même manière. Il allait les juger, c'est certain. Et puis, Jude continue sa sombre description, j'ai envie de dire. il dit qu'ils injurient les gloires, ce sont des brutes. Verset 11, malheur à eux. Verset 13, l'obscurité des ténèbres leur est réservée pour l'éternité. Verset 19, ils provoquent des divisions hommes sensuels n'ayant pas l'esprit. Donc voilà, vous avez tout ce sombre tableau, on ne va pas s'attarder sur ça ce matin. Et puis, il termine sa description et il va s'adresser cette fois aux chrétiens. Et ça va être sur ce verset que nous allons porter notre attention ce matin. C'est les versets 20 et 21. Il leur dit, pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-mêmes sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Et finalement, toute la force de l'exhortation de Jude pour nous, chrétiens, elle est basée sur cette sombre description qui vient de faire des impies et il dit, mais autant les impies sont corrompus, ils sont tordus dans leur croyance, autant vous, voilà comment vous devez être et ce que vous devez faire pour plaire à Dieu. Voilà, le contraste. Il dit, premièrement, nous édifier nous-mêmes sur notre très sainte foi. Et nous qui avons cru en Jésus-Christ, qui avons cru dans l'enseignement du Seigneur, eh bien, il s'agit maintenant de bâtir, de construire sur ce fondement, il n'y a rien de nouveau à apporter, simplement bâtir, s'édifier sur ce fondement. Et le terme traduit par édifier, ça signifie littéralement bâtir dessus, finir la structure pour laquelle la fondation a déjà été posée. Donc, on l'a dit, Jésus-Christ, c'est la première pierre, les apôtres ont posé ce fondement et maintenant, eh bien, nous, on vient s'établir sur cette base, s'édifier nous-mêmes sur cette base. Et Jude ne dit pas, Dieu va vous édifier, mais il dit que c'est à nous de nous édifier, édifier sur notre très sainte foi et il met l'accent sur notre responsabilité. Il y a quand même une responsabilité, on doit s'édifier soi-même. Pour bâtir quelque chose, il faut, voilà, il faut se secouer, on prend son courage à deux mains et on travaille, il n'y a pas d'autre solution. Édifier quelque chose, construire quelque chose, c'est toujours une tâche où ça implique, il faut s'impliquer soi-même. Enfin, moi, j'aime bien bâtir, j'aime bien construire, mais quand je regarde sur Internet un homme qui a filmé la construction de sa maison en trois mois, tout seul, pratiquement, et je vois les étapes et tout ça, je me dis, waouh, mais quel travail, quelle énergie, quel courage, quelle ingéniosité pour aussi réussir à faire tout cela. Et j'ai juste dit qu'il faut nous, nous édifier et bâtir sur notre très sainte foi. Et donc, ça implique aussi un engagement, ça implique une responsabilité. Et même si tout est par grâce, et c'est vrai, tout est par la grâce de Dieu, la force de se lever le matin, l'énergie, l'intelligence, tout est par grâce, mais il faut quand même s'engager, avancer, prendre des décisions. On peut bâtir sa vie sur le roc, sur le fondement solide, ou on peut laisser sa vie à l'abandon. Voilà, la laisser comme ça et finalement, la laisser se détruire elle-même. Quand vous construisez une maison, il faut un permis de construire. Mais parfois, vous savez, il y a certaines personnes qui se disent la vue est belle, le terrain n'était pas cher, je vais me faire ma maison. Et il y a quelqu'un comme ça dans le gare qui s'est dit ils ne vont pas me voir, il doit y avoir une tolérance quand même. Alors, sans autorisation, il a bâti sa maison sur une chape de 160 mètres carrés, tranquille, il s'est fait deux garages, il s'est fait un pool house en bois, il s'est fait une piscine, une clôture de 3 mètres de haut. Eh bien, ça a pris quelques années parce que l'administration est lente, mais quand les bulldozers sont venus, c'était rapide. En un jour ou deux, c'était plié. Il n'y avait plus rien, le terrain était nettoyé. Et construire quelque chose, ça prend du temps. C'est long, c'est difficile. Détruire, c'est rapide. D'ailleurs, les enfants, ils préfèrent détruire, souvent, tout renverser, c'est plus facile que de construire. Est-ce que je suis un bâtisseur qui travaille pour m'édifier moi-même sur ma très sainte foi, mesurant mes décisions avec sagesse et puis suivant le plan détaillé dans la parole de Dieu ? Ou bien je suis un destructeur qui abat en quelques jours ce que j'ai peut-être mis des années à édifier ? Il faut faire attention. Détruire, c'est très rapide. C'est triste, par exemple, vous savez, de voir un couple se briser pour un flirt, une rencontre, dans le travail, une collègue. Voilà. Ça va si vite. On est avec la personne 35 heures par semaine. et hop, en un instant, on prend une mauvaise décision et puis on met par terre tout ce qu'on a mis du temps à construire avec les conséquences, familialement. Tout. De la même manière, dans la vie chrétienne, on construit sa relation avec le Seigneur. On prend des bonnes habitudes, des habitudes de vie, une hygiène spirituelle, j'ai envie de dire. il y a des réflexes qu'il faut acquérir, lire sa Bible, prier chaque jour, aller à l'église, écouter la parole de Dieu, rencontrer les frères et sœurs. Mais une habitude, elle peut vite se perdre aussi. Dès qu'on commence à nourrir la chair, comme tout à l'heure, on en parlait, eh bien, à ce moment-là, le gain peut se perdre assez rapidement. parce que détruire, c'est toujours très rapide, alors que s'édifier, ça prend toujours du temps. C'est une résolution qui est prise, comme par exemple, en début d'année, on parlait des résolutions tout à l'heure, mais que l'on tient après. On tient dans la durée et ça devient une habitude de vie. C'est ça qui est important pour s'édifier. Et vous savez, c'est simplement une décision de bien faire dans le moment présent, aujourd'hui. On n'a pas besoin de s'occuper dans un mois, demain, non, maintenant, aujourd'hui, je veux bien faire aujourd'hui. Et en faisant bien aujourd'hui et en recommençant demain, en se levant, en disant je veux bien faire encore aujourd'hui, vous savez, après vous vous retournez et vous dites mais j'ai bien fait pendant une année et j'ai tenu avec le Seigneur. Et c'est ce que Dieu nous demande aujourd'hui, maintenant. Parce qu'on finit par construire, on finit par avancer et à la fin on se retourne et on dit waouh, merci Seigneur. Et ça prend des jours, des mois, des années. Mais détruire, ça va très très vite et le péché peut très vite nous dominer de nouveau. Alors je dis édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi. Ça c'est un choix je bâtis, je construis sur une vie solide, une vie pieuse, une vie forte, une vie inspirante en Jésus-Christ. La deuxième chose qu'il dit c'est il nous exhorte à prier par le Saint-Esprit. Alors quand vous lisez toutes les titres, l'Épître, vous voyez qu'il y a un contraste encore parce qu'il dit les hommes impies ce sont des hommes sensuels n'ayant pas l'esprit. et nous bien-aimés il dit exhortés, il nous exhorte à prier par le Saint-Esprit. Donc on voit clairement qu'il y a un contraste et il y a une distinction entre les hommes. Certains n'ont pas reçu le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit c'est pas juste l'esprit humain que Dieu nous a donné à la naissance. Non, le Saint-Esprit c'est Dieu qui vient habiter dans notre vie. Donc certains ont le Saint-Esprit certains n'ont pas le Saint-Esprit ils ne l'ont pas reçu ils ne l'ont jamais reçu ils n'ont jamais fait une expérience de conversion ils ne se sont pas convertis à Jésus-Christ et ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Ils peuvent être des personnes bien mais ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Ici en l'occurrence c'était des personnes très mauvaises. Mais ceux qui l'ont reçu Jude leur dit de prier par l'Esprit et là encore prier c'est une responsabilité comme cédifier prier est une responsabilité Dieu veut que ses enfants prient il veut que on élève la voix vers lui à la fois dans notre maison derrière la porte de notre chambre comme nous lisons dans Matthieu mais aussi avec les frères et sœurs dans une réunion de prière ou là au culte où on loue Dieu ensemble Dieu veut que ses enfants prient mais Dieu veut qu'il prie par l'Esprit par l'Esprit et prier c'est une chose prier par l'Esprit c'en est une autre c'est vraiment différent la prière par l'Esprit elle nous transporte vraiment jusqu'au ciel c'est le ciel qui s'ouvre et c'est comme si on est avec Dieu c'est elle qui nous fait entrer dans la présence de Dieu elle nous élève vers Dieu quelqu'un a dit ce n'est pas l'arithmétique qui compte dans nos prières ou combien de prières nous faisons c'est pas que vous priez trois fois par jour ou cinq fois par jour ou dix fois par jour ça n'a pas d'importance ça c'est pas ça qui compte c'est pas non plus la rhétorique qui compte dans nos prières et combien éloquents nous sommes parfois on est impressionné on dit quelle prière quel vocabulaire quelle manière de s'exprimer moi je peux pas y arriver mais c'est pas ça qui compte c'est pas ça c'est pas non plus la géométrie qui compte dans nos prières et leur construction des belles phrases c'est pas la musique qui compte dans les prières ou l'intensité de la voix parfois c'est une petite voix douce parfois c'est une voix toniturante mais c'est pas ça qui compte c'est pas ça c'est pas non plus la méthode qui compte dans nos prières ou l'ordre dans lequel nous demandons Dieu regarde pas vraiment à ça mais ce qui compte c'est surtout la communion avec le Saint-Esprit c'est ça le plus important simplement ce contact de notre âme en communion avec le Père parce qu'il n'y a rien entre mon âme et Dieu absolument rien aucun ombre et il y a une vraie communion et mon âme peut rester sous son contrôle dépendante de l'Esprit c'est la prière sous l'inspiration de l'Esprit qui compte et c'est ça qui plaît à Dieu c'est ça parce que c'est la prière qui est juste elle est juste dans le sens où elle n'a pas un mot de trop voilà elle est parfaite elle nous porte elle nous soulève jusqu'au ciel et on peut dire Amen Amen maintenant comment prier par l'Esprit par le Saint-Esprit d'abord il faut commencer à prier et c'est évident Dieu ne peut pas inspirer une prière si nous ne prions pas et des fois on n'ose pas on n'ose pas peut-être l'Esprit on sent qu'il nous pousse mais on n'ose pas mais il faut prier pour qu'il puisse nous inspirer et bien on s'en remet à lui Seigneur voilà viens moi en aide remplis mon coeur remplis ma bouche et que je déborde de toi et je te fais confiance donc si on veut faire la volonté de Dieu il faut commencer à prier alors l'Esprit et bien il sera là pour venir nous porter dans la prière Paul l'a dit il a dit l'Esprit nous aide dans notre faiblesse car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables donc il a la capacité de venir faire la chose mais il faut s'en remettre à lui et commencer à prier ensuite il faut demeurer en communion avec le Saint-Esprit parce que il ne peut pas remplir notre bouche et surtout notre coeur si nous ne sommes pas au même diapason en communion avec lui il faut que qu'on soit le sarment relié au cèpe pour que la sève du cèpe puisse effectivement couler dans le sarment à ce moment là oui ça viendra du Seigneur si il y a un bouchon quelque part et que la sève ne peut pas couler et bien notre prière elle ne sera pas inspirée ça ne veut pas dire qu'elle ne sera pas bonne dans le sens où elle ne sera pas juste ou pas vraie non on peut dire des très très bonnes choses aucun problème on pourra dire même amen bien sûr mais il va manquer cette petite touche de fraîcheur vous savez du Saint-Esprit cette petite touche qui finalement c'est lui c'est lui l'Esprit de Dieu donc la communion avec Dieu c'est vraiment important et qui dit communion dit sainteté les deux vont de pair pour être en communion il faut être pur de tout péché pas d'amertume pas de rancœur pas de convoitise non confessée pas de colère pas d'attitude égoïste que l'on dissimule pas de péché en fait et s'il y a le moindre péché avant de prier mais Seigneur pardonne-moi pardonne-moi viens-moi en aide purifie mon cœur et aide-moi à changer ce qui ne va pas vous savez c'est important parce que après des années de vie de vie chrétienne on arrive à prier et on peut donner le change on sait prier on prie voilà mais il manque la communion ça y est la sève coule pas mais bon on a donné le change aussi pour prier par l'Esprit il faut apprendre à être sensible au Saint-Esprit on reste toujours sur cette idée de la communion et la communion elle se développe par une sensibilité toujours plus grande capable de voilà de percevoir le souffle du Saint-Esprit qui nous pousse ou qui nous retient dans les deux cas des fois il nous encourage des fois il nous arrête parfois on est comme dans un automatisme incapable d'écouter le Saint-Esprit c'est c'est automatique on le fait parce qu'il faut le faire c'est une habitude on peut presque prédire ce qui va être dit parce que il manque il manque cette fraîcheur mais il faut garder cette dépendance du Saint-Esprit c'est vraiment important pour prier par l'Esprit Dieu veut que on apprenne à reconnaître sa voix et qu'on développe cette sensibilité capable de parler par lui capable de se taire par lui c'est les deux parfois notre bouche déborde mais il faut être capable de se taire de s'arrêter Ephésiens 6-18 il nous dit ici faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints quand je lis ce verset je me dis je ne prie pas assez je ne prie pas assez nous ne prions pas assez faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications veillez à cela avec une entière persévérance priez pour tous les saints c'est énorme il faut du temps pour prier pour tous les saints il faut énormément de temps alors bien sûr ce n'est pas tous les saints de la terre mais déjà rien que les saints ici si vous commencez à prier pour tous ça prend du temps forcément ça implique pour que personne ne soit oublié et on ne prie pas assez souvent on ne prie pas assez mais un chrétien inspiré c'est un chrétien qui prie il prend du temps bien sûr on ne va pas passer 4 heures dans la prière tous les matins se lever à 3 heures et non bien sûr que non mais Dieu nous exhorte et on progresse on prend à coeur on porte sur soi on prend à coeur sur les sujets des uns des autres on s'intéresse on multiplie on développe vous savez au début la prière c'est dur quand on n'est pas habitué à prier quand on prie juste pour le repas et Seigneur bénis ma journée c'est vraiment dur parce que la chair n'a pas envie de prier alors vraiment pas donc dès qu'on est là 10 minutes c'est long et puis quand vous commencez à dire non Seigneur aide moi et je vais prier pour un tel un tel et un tel et je recommence le lendemain au bout d'un moment vous réalisez que les 10 minutes sont devenues une demi-heure vous ne les avez pas vu parce que ben voilà les prières commencent à fluer et ça monte sur votre coeur l'esprit peut prier au travers de vous et ça devient léger c'est vraiment léger la prière c'est le témoignage d'une âme qui pense aux autres plus qu'à elle-même c'est ça parce que pour prier il faut simplement il faut obligatoirement s'oublier et donner de son temps on donne de son temps on l'offre et au départ et bien c'est un sacrifice mais après c'est une joie c'est un bonheur et ça devient une des raisons de notre présence ici-bas et c'est de là qu'on tire la force la puissance d'oeuvrer efficacement pour Dieu s'édifier sur notre très sainte foi prier par le Saint-Esprit troisièmement Jude nous exhorte à nous maintenir dans l'amour de Dieu donc c'est comme s'il dit conservez-vous gardez-vous maintenez-vous dans l'amour de Dieu Dieu aime ses enfants il aime tous ses enfants c'est évident c'est certain et quoi qu'il arrive il nous aimera toujours quoi que nous fassions il nous aimera toujours rien ne pourra nous séparer de son amour c'est ce qu'il dit mais il nous est demandé de nous maintenir dans son amour ça veut dire qu'on peut sortir volontairement de son amour Dieu nous aimera toujours autant mais c'est nous qui sortons pour un temps la sphère de son amour j'ai envie de dire c'est c'est sa bénédiction c'est sa protection c'est sa force c'est son aide et quand on se maintient dans son amour le Seigneur est là pleinement dans tout ce que nous vivons il nous soutient il nous porte il nous remplit il nous bénit ça ne veut pas dire qu'on ne vit pas des épreuves mais Dieu est toujours là il est assurément là mais dès qu'on sort de la sphère de son amour voilà il est toujours là Dieu Dieu ne changera pas mais il y a des choses qui changent en nous notre force devient faiblesse on se sent seul et il manque quelque chose il manque quelque chose Dieu nous aime toujours autant mais c'est nous qui sommes sortis de sa main la police nationale de la Somme publie un appel à témoins sur ses réseaux sociaux elle recherche Lucas jeune garçon âgé de 12 ans disparu depuis le 23 décembre d'après les informations publiées par les fonctionnaires de police l'enfant est susceptible de se trouver sur les fêtes foraines notamment à Arras où la foire se poursuit encore une semaine les personnes l'ayant aperçu sont priées de contacter le commissariat Damien au un enfant est sorti de la sphère d'amour de sa famille de son père de ses parents est-ce que son père l'aime moins et non il l'aime toujours autant mais c'est lui qui est sorti de la sphère d'amour de son père et de la même manière l'enfant de Dieu il peut faire la même chose par la désobéissance par le péché il sort de la sphère d'amour du père Dieu est notre guide Dieu est notre guide notre gardien notre joie mais il faut rester voilà rester dans sa main parce que lui il connaît l'avenir lui il sait ce qui se passe devant nous et on est en sécurité quand on marche avec lui on est vraiment en sécurité bien sûr toute illustration a ses limites même l'enfant de Dieu qui sort qu'est-ce que dit la parole si nous sommes infidèles il demeure fidèle il reste malgré là malgré tout là mais c'est à nous de nous maintenir dans son amour comment nous maintenir dans son amour Jésus nous l'enseigne on va prendre l'évangile de Jean chapitre 14 et on va lire verset 21 d'abord celui qui a mes commandements et qui les garde c'est celui qui m'aime et celui qui m'aime sera aimé de mon père je l'aimerai et je me ferai connaître à lui et puis Jean 15 et on va lire les versets 9 et 10 Jean 15 9 et 10 comme le père m'a aimé je vous ai aussi aimé demeurez dans mon amour si vous gardez mes commandements vous demeurerez dans mon amour de même que j'ai gardé les commandements de mon père et que je demeure dans son amour et pour rester demeurer dans l'amour du père il faut garder les commandements du père c'est ça il faut obéir au commandement du père pour reprendre l'illustration de ce jeune garçon qui est fictif son père lui a sûrement interdit bien sûr mais voilà il a désobéi et il n'a pas tenu compte des commandements et bien c'est la même chose avec Dieu Dieu nous donne ses commandements sa parole tout est écrit il dit garde ce qui est écrit que ce soit plus important que n'importe quoi et à ce moment là et bien tu vas rester dans mon amour tu vas rester dans ce que je te dis et vous savez on est tous des enfants bien sûr on est des adultes mais sur le terrain de la vie et devant Dieu et au regard de l'éternité on est des petits enfants devant Dieu voilà et Dieu nous regarde comme ses enfants bien aimés c'est intéressant parce que Jésus se montre en exemple à ses disciples puisqu'il dit à la fin de ce verset 10 de Jean 15 de même que j'ai gardé les commandements de mon père et que je demeure dans son amour donc le fils unique de Dieu nous a montré obéir au père c'est demeurer dans son amour et c'est le meilleur si le fils de Dieu l'a fait pour nous dire mais faites-le c'est que c'est le meilleur il n'y a pas mieux c'est ce qui nous apportera le plus on peut relire Jude 20 et 21 pour vous bien aimé vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus Christ pour la vie éternelle voilà ce que nous devons faire il dit en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus Christ pour la vie éternelle et c'est sûr que quand on on s'édifie soi-même sur sa très sainte foi qu'on prie par le Saint-Esprit et que on se maintient dans l'amour de Dieu à ce moment-là on est confiant et dans l'attente du retour du Seigneur Jésus et on est en paix alors ce n'est pas bien sûr notre zèle dans ces choses qui détermine la fin et la vie éternelle si on est sauvé on l'est quoi qu'il arrive mais l'obéissance dans ces choses nous donne de l'assurance du coup on attend le Seigneur on est vraiment dans l'attente alors j'aimerais terminer avec la fin de l'épître et le verset 24 en particulier Jules dit or à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse et c'est comme s'il tire le voile sur la fin sur l'arrivée sur l'achèvement de la course quand on termine un ouvrage quand vous terminez une chose quand on a terminé le bâtiment il y a voilà il y a une satisfaction vous terminez quelque chose ça peut être n'importe quoi je ne sais pas si quand vous terminez un bon plat et c'est fini il y a une satisfaction je ne cuisine pas assez mais voilà quand vous vous imitez votre coeur vous le faites et vous arrivez à la fin et bien il y a une satisfaction et Jules parle de la fin de notre vie quel bonheur d'achever sa vie en ayant fait ce qu'il fallait voilà comme l'apôtre Paul on a fait ce qu'il fallait parce qu'on a persévéré pour s'édifier soi-même sur sa très sainte foi parce qu'on a persévéré dans une volonté de demeurer en Christ dépendant de lui dans une prière par le Saint-Esprit et parce qu'on s'est maintenu dans l'amour de Dieu par la grâce de Dieu bien sûr mais jusqu'au bout bien sûr l'énergie et la force ne viennent pas de nous on a besoin que Dieu nous conduise jusque là et en fait c'est ce que Jules dit il dit que ça vient de Dieu à la fin parce qu'il dit d'abord allez-y faites tout ça mais il dit à la fin or à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse donc c'est bien Dieu qui reste au final voilà celui qui a le pouvoir la puissance de nous préserver et de nous conduire jusqu'à cette irréprochabilité cette allégresse même si tout est par grâce Dieu nous demande de le choisir chaque jour de le désirer de l'aimer par l'obéissance celui qui obéit il montre qu'il l'aime alors et bien il va accomplir ce verset pour nous que le Seigneur vous bénisse le désirer le désirer à la fin de l'amour et bien le désirer